Les dates de l'abomination de la dévastation évoquées par Daniel et par Jésus Une hypothèse du Dr. Galen Cura basée sur les sources grecques de Daniel, de Maccabée, de Jésus et de Flavius Joseph. Hypothèse Le prophète Daniel prévoyait deux dévastations, la dévastation du temple sur Antiochus à l'ère grecque et la dévastation de Jérusalem et du temple à l'ère romaine. Présupposé Le prophète Daniel a vécu et prophétisé au sixième siècle avant notre ère. Le livre de Daniel rapporte les prophéties de Daniel. Le livre apocryphe de 1 Maccabée raconte de vrais événements du deuxième siècle avant notre ère. Les évangiles canoniques du Nouveau Testament rapportent de vrais enseignements de Jésus-Christ. Les écrits de Flavius Joseph racontent de vrais événements du premier siècle de notre ère. La prophétie de la dévastation prononcée par Daniel à l'époque grecque J'entendis alors un saint parler, jusqu'à quand cette vision du sacrifice perpétuel, de la perversité dévastatrice, du sanctuaire livré et de l'armée foulée aux pieds ? Il me dit. Jusqu'à 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera rétabli dans ses droits. Le roi s'emportera et agira contre l'Alliance Sainte. De nouveau il sera d'intelligence avec ceux qui abandonnent l'Alliance Sainte. Des forces venues de sa part prendront position. Elles profaneront le sanctuaire citadelle, feront cesser le sacrifice perpétuel et placeront l'abomination dévastatrice. L'accomplissement de la prophétie de l'ère grecque Les rebelles de Judée apostasie Des Vauriens surgirent d'Israël, et ils séduisirent beaucoup de gens en disant, Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. Ce discours leur plut, et plusieurs parmi le peuple s'empressèrent de se rendre auprès du roi qui leur donna l'autorisation d'observer les pratiques des nations. Le Temple est volé Ayant vaincu l'Égypte, Antiochus revint en l'an 143 et il monta contre Israël et Jérusalem avec une armée imposante. Entré dans le sanctuaire avec arrogance, il prit l'autel d'or, le camp des labres de lumière et tous ses accessoires. Ils répandirent du sang innocent autour du sanctuaire et ils souillèrent le lieu saint. Le Temple est dévasté Le Roi construisit l'abomination de la dévastation sur l'autel des holocaustes. On sacrifiait sur l'autel dressé sur l'autel des holocaustes. Jérusalem était déserte. Le sanctuaire était piétiné, l'étranger occupait la citadelle, le païen s'y est installé. Des prêtres ont nettoyé le sanctuaire et transporté les pierres souillées dans un endroit impur. Tôt le matin, le 25e jour du 9e mois, qui est le mois de Shislev, en 148e année, ils se levèrent et offrirent des sacrifices, comme la loi le dit, le le nouvel autel de l'holocaustes qu'ils avaient construit. La prophétie de dévastation prononcée par Daniel pour l'époque romaine Après 62 septénaires, un ou un sera retranché, mais non pas pour lui-même. Quant à la ville et au sanctuaire, le peuple d'un chef à venir les détruira. Mais sa fin viendra dans un déferlement, et jusqu'à la fin de la guerre seront décrétés des dévastations. Il imposera une alliance à une multitude pendant un septénaire, et pendant la moitié du septénaire, il fera cesser sacrifices et oblations. Sur l'aile des abominations, il y aura un dévastateur et cela, jusqu'à ce que l'anéantissement décrété fonde sur le dévastateur. La prophétie de Jésus sur la dévastation à l'époque romaine Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez alors que l'heure de sa dévastation est arrivée. Car ce seront des jours de vengeance où doit s'accomplir tout ce qui est écrit. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que soit accompli le temps des nations. Quand donc vous verrez installé dans le lieu saint l'abominable dévastateur, dont a parlé le prophète Daniel. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. L'accomplissement de la prophétie de l'époque romaine Titus quittant l'Égypte et envahissant une seconde fois notre contrée. Le sacrifice appelé perpétuel n'avait pu, faute d'homme, être offert à Dieu et que le peuple en était vivement contristé. Les sacrifices qui restent en suspens César Titus, entouré de ses lieutenants, se rendit à l'intérieur du temple et contempla le sanctuaire avec son contenu. Quand les factieux se furent enfuis dans la ville, tandis que l'incendie consumait le temple même avec toutes les constructions voisines, les Romains apportèrent leurs enseignes dans l'enceinte sacrée et les dressèrent en face de la porte de l'Orient. Sur la place même ils offrirent des sacrifices en leur honneur. Vous avez dédaigné toutes ces propositions et de vos propres mains vous avez incendié le temple. Titus autorisa ses troupes à incendier et à piller la ville. C'est ainsi que fut prise Jérusalem, la deuxième année du principat de Vespasien, le 8 du mois. Prise cinq fois auparavant, elle était pour la seconde fois dévastée. Quand l'armée n'eut plus rien à tuer ni à piller, faute d'objet ou à souvire sa fureur, César lui donna aussitôt l'ordre de détruire toute la ville et le temple. Conclusion Les prophéties de Daniel sur l'abomination de la dévastation dans le temple de Jérusalem se sont accomplies, une fois à l'ère grecque puis à l'époque romaine. La prophétie de Jésus d'une abomination de la dévastation dans le temple de Jérusalem s'est accomplie, comme Daniel l'avait prédite. Parce qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem, il n'y aura plus d'abomination de dévastation, soit avant le retour de Jésus, soit à son retour. Ainsi, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, l'apôtre Paul, écrivant au sujet d'un homme de péché à venir qui entre dans le temple de Dieu, ne cite ni Daniel ni Jésus. Sous-titrage ST' 501